Musique Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette oracle hebdo qui va nous indiquer les tendances de la semaine, comme vous le savez. Aujourd'hui, j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience puisque j'essaye toujours d'améliorer cette chaîne et surtout les vidéos que je vous propose. Et pour ce faire, je vais vous présenter une nouvelle façon d'organiser cette vidéo du lundi. Pour ce faire, nous allons utiliser l'actualité, nous allons utiliser la politique, la partie économie. Une petite partie sur tout ce qui concerne éventuellement les actualités liées aux stars, au divertissement, à la culture, les phénomènes de société. Si tant est qu'il y a eu des gros événements dans la semaine qui s'écoulent ou en tout début de semaine. Et puis éventuellement un point sur les faits divers en cours qui ne sont pas résolus et pour lesquels on attend éventuellement des nouvelles. Donc ces temps-ci, nous en avons plusieurs. Je pourrais ainsi repasser chaque début de semaine avec éventuellement certaines affaires, pas toutes les semaines, toutes les affaires de disparition ou autres. Ça ne serait pas possible, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Et du coup, j'en choisirais certaines sur lesquelles nous repasserons et notamment les disparitions, bien sûr, dont nous avons entendu parler et celles dont nous entendons un peu moins parler parce que certaines personnes n'ont pas forcément le même traitement médiatique en fonction des cas. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce lundi, que vous avez passé un très bon week-end et que les vidéos que j'ai pu vous procurer vous auront intéressé. Je reviens sur une annonce que j'ai faite sur mes réseaux concernant un sujet que je pensais dédier peut-être à Magali Berda et au début de son procès, qui doit commencer aujourd'hui contre ces 13 harceleurs présumés. En réalité, j'ai eu très peu de retours sur cette publication. Je pense que ce sujet n'est peut-être pas un sujet qui vous intéresse. Néanmoins, je tenais quand même à vous demander votre avis. Est-ce que vous seriez intéressé par une actualité un petit peu plus people orientée sur, par exemple, les gens de télé, les gens de TikTok, toutes les stars, en fait, de YouTube ? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser ? J'attends vos commentaires en retour. Je posterai, je pense, un petit sondage sur ma chaîne à ce sujet. Sans plus attendre, nous allons donc balayer l'actualité nationale pour cette semaine. Ce que je vous propose, ça va être d'évoquer les grands thèmes. Donc, on va partir sur une actualité nationale qui, malheureusement, aujourd'hui est toujours aussi sombre. Alors, je vous prie de bien croire qu'il n'y a aucun complotisme là-dedans, mais je fais avec ce qui se passe, malheureusement, en France et dans le monde ces derniers temps et qui n'est évidemment absolument pas très optimiste, malheureusement. Allez, nous allons regarder, donc, pour la France, est-ce que cette semaine, les actualités risquent de continuer à être un petit peu, on va dire, contrariante ou est-ce qu'on devrait être sur une semaine un peu plus calme au niveau de ce qui nous attend ? Alors, quand je dis actualité, on balaye large. On imagine un peu le journal télévisé et des grands titres de celui-ci. J'ai essayé de préparer en amont les sujets d'actualité. Je ferai ça plutôt pour la semaine prochaine. Ça sera plus structuré encore. Je préparerai des grands points d'actualité sur lesquels je repasserai avec les cartes. Comme je viens d'avoir cette idée au moment où je vais publier la vidéo, je n'ai pas pu encore organiser ça à ma façon. Mais nous allons déjà balayer large pour cette semaine et puis la semaine prochaine, sachez qu'on aura des thèmes vraiment plus précis. Donc là, on est sur tout ce qui est actualité hors politique pour cette semaine. Donc, on nous apprend... Oh, c'est sympathique. La première carte, c'est l'énergie de la semaine et c'est la tendresse. Donc, on est plutôt dans une douce énergie cette semaine au niveau de l'actualité pour la France. Visiblement, on pourra compter sur une relation plutôt paisible. Cette semaine, on devrait être plutôt dans des énergies qui sont liées à de la compassion, à quelqu'un qui pourrait se montrer plus doux que d'habitude. Donc, l'actualité, en l'occurrence, devrait se montrer un peu plus douce que la semaine dernière sur son énergie. Qu'est-ce qui va être positif comme influence pour nous dans l'actualité cette semaine ? On a les caquets cette semaine qui sont censés être positifs. Donc, cette carte, quand elle est positive, nous dit qu'on va apprendre des vérités. On va, cette semaine, pouvoir avoir une influence positive et des forces dans des vérités qui vont nous être révélées en termes d'actualité. Et on risque d'apprendre des rumeurs qui ont été étouffées jusque-là. Ainsi, peut-être qu'un retour de karma, un gros retour de karma, donc, sur l'actualité nationale. On va regarder les blocages. Le voyage. Alors là, on est sur les relations à l'étranger. Pour l'instant, on a vraiment beaucoup de carreaux dans ce jeu. Et donc, cette carte de voyage qui représente un petit peu plus nos blocages pour cette semaine. Et nous serons donc plutôt dans les retards, dans, on va dire, peut-être une actualité qui va se recentrer sur la France par peur de nouveautés, par peur de commettre, on va dire, des impairs. On voit que cette semaine, on est dans des blocages qui sont plutôt liés à nos relations à l'étranger. On risque également d'avoir un report au niveau de transactions liées à l'étranger dans notre actualité. Alors, peut-être de contrats commerciaux, de rencontres entre hommes politiques. On voit ici qu'il y a un blocage et un report. Ici, c'est une carte qui va symboliser une surprise cette semaine. Et avec cette carte de cœur qui représente la maison de ville, on nous apprend que cette semaine va être plutôt celle qui va être liée à la vie sociale en communauté, à tout ce qui touche également la stabilité, le foyer, les mondanités chez soi. Donc, cette semaine, on risque d'apprendre probablement, à mon avis, si on peut se référer à ce jeu, une rencontre qui n'était pas prévue entre ministres, entre célébrités, en tout cas entre personnes qui font l'actualité ces derniers temps. On nous parle ici de réception. Et là, c'est une carte de surprise, donc probablement quelque chose qui n'était pas forcément prévu à l'agenda. Ici, nous allons avoir le défi à relever. Nous avons la mort qui s'affiche. La fameuse carte qui annonce la fin d'un cycle et la transformation des choses. Ce défi à relever est également ici celui de la peur. On a peur ces temps-ci du changement. On a peur de stagner. Et il va falloir que l'on refuse ici l'échéance qui nous est donnée. Donc, ici, on nous invite vraiment, cette semaine, à relever le défi de se dire qu'il n'y a aucune fatalité. Et que bien que l'actualité soit morne et triste, eh bien, c'est aussi le changement qui arrive. Donc, on nous dit, cette semaine, l'actualité va encore être certainement compliquée. On nous dit que c'est effectivement la fin d'un cycle et qu'il va falloir que nous lâchions notre peur du changement et notre peur, notre refus de la fin des choses. Ici, avec cette sixième carte, nous avons un conseil et ici, plutôt une synthèse. Au niveau, alors je vais changer, c'est la contrariété. Donc, là, elle est retournée. Je vous la mets dans le bon sens. Donc, le conseil avec la contrariété, c'est que cette semaine, l'actualité risque d'être encore très déceptive. Nous allons apprendre que nous sommes dans des situations trompeuses. Là, les relations ne sont pas honnêtes. Et on nous dit, cette semaine, qu'il va falloir faire attention et faire face à nos difficultés, cesser de fuir. Et enfin, pour la partie actualité, la synthèse, on va dire, de ce jeu se résume par les présents et plutôt une bonne carte. Donc, nous apprenons cette semaine qu'il risque d'y avoir effectivement des apparences qui risquent d'être joviales, des rencontres importantes. Mais attention ! Parce qu'ici, bien que les choses se présentent sous un très bon aspect et qu'on ait un coup de pouce au niveau de notre actualité, la leçon qu'il va falloir tirer, c'est de se méfier ici d'une notion d'idéalisme et de cadeau empoisonné. Voilà pour la partie plutôt actualité. Maintenant, on va regarder au niveau de la partie politique ce que les cartes vont nous dire pour cette semaine. La partie politique pour cette semaine, sans plus attendre, nous serons dans une énergie de retard et comme on peut le voir, de violence ici. On a quelqu'un qui lance des cailloux à une personne. On voit donc une personne qui fuit devant cette violence. Cette semaine, sur le système politique, je le répète, nous sommes bien uniquement dans ces tendances-là. Ne voyez pas, effectivement, le mal de partout. Mais ici, sur la partie politique, eh bien, nous avons déjà l'as de pique qui ressort et qui nous annonce plutôt une semaine qui risque de s'annoncer comme plutôt mauvaise. On nous dit qu'on va perdre du temps d'un point de vue politique, qu'on a vraiment raté le départ. Ici, on nous parle de mauvais départ. On nous parle aussi de se faire devancer avec le retard. Donc, cette semaine, attention, les énergies politiques de la France ne sont pas au beau fixe. Nous allons regarder, malgré tout, quelles vont être pour la France les influences positives. Ici, c'est la carte de la maladie qui arrive. Bon. Sur le plan politique, toujours, pour la France, les choses ne semblent pas s'arranger. Si je dois prendre cette carte comme une force, il en ressort donc plutôt une vitalité retrouvée, éventuellement également le rétablissement d'une situation. Cette carte étant arrivée à l'envers, c'est ce que cela signifie de toute façon, et également couper des liens toxiques d'un point de vue politique. Donc, on semble se guérir. C'est plutôt une bonne nouvelle sur un point de vue politique. Les choses vont bouger cette semaine. On va aussi, quelque part, avec cette carte, peut-être, enfin obtenir une vérité, un retour d'énergie lié à, peut-être, une notion de croyances qui sont rétablies. Nous allons, avec la troisième carte, découvrir des influences négatives et des blocages d'un point de vue politique pour la France. Ah, de nouveau la maison de ville. Et comme je vous le disais sur le tirage précédent, cette carte représente ici tout ce qui est invitation, tout ce qui est, comment dit-on, réception. Ici, on est dans la carte de la sphère privée, puisque la carte est plutôt orientée sur le sens droit. Donc, on est sur la partie foyer et domicile. Et lorsque celle-ci sort en influence plutôt blocage et négative, on apprend que pour le quotidien de nos foyers, cette semaine, nous allons apprendre des décisions qui ont été prises en haut lieu, qui vont nous être communiquées cette semaine, qui vont toucher, a priori, les sphères de l'immobilier, une notion aussi, peut-être, par rapport à la vie des familles en France. Donc, cette semaine, attention, parce que cela va être un blocage et nous risquons d'avoir un discours politique par rapport à tout cela. En quatrième carte, la surprise politique de la semaine. Alors, on a la carte de la querelle qui est arrivée renversée. Cette carte de la querelle, c'est de nouveau une carte de pic et qui nous dit ici que les conflits sont latents et qu'il va falloir faire preuve de maîtrise afin d'éviter cette querelle. Donc ça, ça va être la surprise politique de la semaine, des litiges en cours et des conflits latents. Nous allons découvrir avec la cinquième carte quel sera le défi de cette semaine pour nos politiques et de nouveau le voyage. On voit bien que tout est lié ces temps-ci à la politique internationale. Il va falloir que nos politiques se déplacent et on nous dit ici que c'est salutaire. Donc, il va falloir faire urgence pour traiter nos relations à l'étranger cette semaine pour la partie politique. Le conseil politique pour la semaine Ah, de nouveau la tendresse. Alors, vraiment, j'ai mélangé des cartes, vous avez vu. C'est vraiment des choses qui sont liées de toute façon. Donc, il est un petit peu logique que les cartes se représentent bien qu'elles ne se représentent pas au même endroit que cela change leur signification. En tout cas, cette semaine, sur le point de vue politique, le conseil que l'on peut donner, eh bien, ça va être celui de faire les choses avec bienveillance et de penser avec beaucoup plus de compassion. Essayer de faire preuve de moins de naïveté et de moins d'émotivité, donc de susceptibilité, de tendance au découragement. Ça, c'est le conseil. Et enfin, la synthèse. Sur le plan politique, nous avons la fidélité. Cette carte qui représente, du coup, cette femme avec son chien nous parle plutôt de liens solides. Et cette semaine, on nous dit, au niveau politique, qu'il va falloir entretenir des relations plus honnêtes afin d'éviter ces déceptions qui n'arrêtent pas ces temps-ci de ressurgir sur la sphère politique. On manque d'authenticité. Il va falloir refaire, reconstruire et rebâtir une relation de confiance et de sérénité. Voilà pour la sphère politique cette semaine. Donc, je vais replier ce jeu. Et ce que je vous propose, comme j'ai déjà balayé beaucoup d'affaires, on va dire, de faits divers, de disparitions. La semaine dernière, j'avais fait un petit point pour Lina. J'ai en cours un point sur Emile, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens publier pour son anniversaire. Là aussi, j'ai beaucoup de culpabilité à toujours ressasser ces sujets sur lesquels il n'y a absolument aucune avancée pour l'instant. J'ai donc ce projet qui est en cours, mais que je ne finalise pas pour l'instant non plus parce que je pense qu'il n'est pas utile pour le moment de rajouter en cette date anniversaire de ce petit garçon plus de peine à ses parents si rien de nouveau, entre guillemets, ne peut ressortir de mes vidéos. Donc, c'est des sujets que j'ai un petit peu balayés déjà. Aujourd'hui, je vous ai posté ce matin un tiré capitulatif pour la disparition de Loan dans le Jura. Donc, ce jeune homme, enfin, ce monsieur qui est porté disparu. je vais lui dédier aussi un tirage à proprement parler plus tard, je pense, peut-être cet après-midi ou demain en fonction du temps que j'aurai pour réaliser cette vidéo. Donc, je vais plutôt basculer ici sur les oracles. Je vais replier donc le jeu que je vous ai présenté et on va partir sur les conseils de la semaine avec plutôt la partie oracle. La carte de cette semaine est la carte de Oshoun. Oshoun qui nous dit buvez davantage d'eau et compte tenu de tout ce que nous savons sur la rareté de cette matière première, eh bien, cette carte donne quand même beaucoup de sens, je trouve. Nous avons ici une carte qui nous informe que l'eau pure est la vie et que si nous ressentons ces temps-ci de la fatigue, que nous avons par exemple de la difficulté au niveau de la concentration, il se peut que nous soyons déshydratés. Ici, on nous dit que cela corrige l'irritation et également une fin démesurée. On nous parle de notre corps, on nous invite donc cette semaine à nous montrer extrêmement sensibles à tout ce que nous avons pu accumuler en énergie nocive et en toxines. On nous invite cette semaine à nous purifier avec l'eau et si on peut regarder au niveau des autres significations possibles, on nous dit passez du temps en bord de mer, d'un lac ou d'une rivière. La pluie qui tombe vous interpelle. Achetez un purificateur d'eau, évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques comme les boissons gazeuses, le café et l'alcool. Transpirez soit en faisant de l'exercice en prenant un bain ou en allant au hamam ou au sauna. Alors ici, je tiens à apporter ma propre analyse en complément de celle du livret. Il y a énormément ces temps-ci de scandales sur la pollution de l'eau, qu'il s'agisse des bouteilles qui polluent bien évidemment avec des particules de plastique ou encore de l'eau du robinet. J'habite en Rhône-Alpes, il y a des cas de consommation d'eau impure qui ont rendu des gens très malades. Je vous invite effectivement avec cette carte et je suis relativement d'accord, je ne le fais pas parce que je suis exactement dans le conseil de ce qu'il ne faut pas faire. Je bois énormément de boissons gazeuses, de café et pas d'alcool du tout. Mais par contre, je bois cette boisson gazeuse ultra sucrée qui va finir par coûter très très cher et que j'aimerais arriver à boycotter en version sans sucre à longueur de journée ainsi que du café. Donc pour moi, c'est un conseil qui s'applique effectivement tout à fait parce que je pense que nous nous polluons avec tous ces boissons résiduelles et cette carte ici nous invite vraiment à prendre conscience que nous devrions faire attention et pourquoi pas investir dans tout ce qui est dépollution de l'eau que nous consommons. Pourquoi pas à travers effectivement les petites cartouches Brita par exemple. En tout cas, méfions-nous de ce que nous consommons parce que nous sommes dans un monde dans lequel aujourd'hui je pense que la plupart des produits que nous pouvons acheter en grande surface sont toxiques et dangereux. J'ai vu une émission sur Netflix qui m'a totalement hallucinée sur un monsieur qui fait des tests en grande surface et qui prouve que la moitié des produits qui sont vendus sont impropres à la consommation ou dangereux pour l'homme. Donc c'est vrai qu'attention, ici on peut nous parler aussi de toxicité de ce que l'on est propre à consommer. Et Oshoun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes aussi bien que les femmes font appel à Oshoun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. On peut nous parler aussi cette semaine, pourquoi pas, puisque ça faisait partie des significations possibles de nos conditions climatiques éventuellement puisqu'on nous disait la pluie qui tombe vous interpelle. Nous verrons. Je replie cet oracle et je vais prendre tout de suite un autre oracle qui va peut-être un peu vous étonner mais qui est l'oracle des vies antérieures. Ici, on va l'utiliser plus comme l'oracle des messages passés qui peuvent être encore utiles que nous connaissions aujourd'hui pour évoluer pour cette semaine. Et c'est vrai que l'oracle des vies antérieures c'est quelque chose je crois que je vous avais déjà présenté une fois un tirage avec celui-ci peut-être. J'ai un doute en fait, je ne sais plus si c'était sur une séance privée ou si c'était plutôt sur une séance publique. En tout cas, moi je vais vous tirer ici plutôt une seule carte. Malgré tout, je vais essayer si le message n'est pas assez clair de regarder avec deux complémentaires c'est possible également. Alors là, c'est l'esprit du guérisseur au-delà de la guérisseuse. Je pense qu'on peut comprendre cette semaine que l'énergie de la vie antérieure qui pourrait nous être positive cette semaine est celle de savoir prendre soin de soi. Cette carte c'est également celle des connaissances médicinales ancestrales qui sont incrustées au plus profond de nous. Vous voyez, on est encore sur la méfiance par rapport à l'industrie médicamenteuse par exemple ou à la toxicité de ce qu'on avale. Ici, on nous dit qu'on sait comment se soigner instinctivement et cette carte est là pour nous aider aussi à prendre confiance en nous en tant qu'hommes et femmes médecins qu'on se connaît, on connaît notre corps, on connaît les signes qui font que l'on sait qu'on est malade. Je ne dis pas du tout de se passer de la médecine mais de s'écouter et d'écouter son corps. Ici, on nous dit peut-être envisagez-vous de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé. Cette carte indique que votre âme est connectée à ce thème même s'il n'y a jamais de garantie absolue de succès. Vous avez une passion et une vocation qui pourraient être une base pratique à la réussite dans ce domaine. Pour moi, on nous parle vraiment des influences de la France dans la recherche médicale ici. Donc, cette semaine, on va potentiellement apprendre des choses liées à la médecine. Je vais tirer deux cartes complémentaires comme je venais de vous l'allumer. pour voir quelles sont les influences qu'elles peuvent avoir. Ici, on pourrait dire qu'on va prendre une carte qui sera plutôt liée à la période de vie qui a conduit à cette situation, c'est-à-dire au mois précédent et puis celle que je tirerai après, ça sera sur le futur. Donc, les influences passées qui ont amené à ce besoin de guérison sont liées au père. Donc, on nous parle ici d'une relation qui est malade avec la représentation du père. Le père, c'est le père de la patrie. C'est celui qui nous guide. Cette semaine, on nous parle des énergies qui sont liées à notre président, à celui qui est censé mener la barque et qui malheureusement a conduit beaucoup de monde à une situation visiblement qui nécessite que nous nous débrouillons tout seuls avec ce que nous connaissons de bon sens. Donc, ce qui a influencé cette situation de s'auto-guérir, de penser à soi, d'arriver dans l'écoute de soi-même sans faire confiance, eh bien, c'est le père. Et ici, c'est vraiment la représentation de la personne qui n'est pas vraiment celui qu'on croit. c'est vraiment quelqu'un qui ici représente l'autorité, celui qui est censé représenter le guide et on nous dit qu'il va falloir se libérer de ça et de ce passé pour nous éloigner vraiment et se soigner et arriver donc à ce stade de guérison. Donc, pour moi, la racine du mal est vraiment engagée pour le moment dans tout ce qui touche à nos dirigeants et à cette relation paternaliste que l'on peut voir bien souvent, notamment chez Manu. Enfin, je vais prendre une troisième carte pour le futur et l'évolution de cette situation de guérison, de relation à l'autre. Je vais les redresser quand même un peu pour ne pas avoir tendance forcément à retourner vers celle que je n'ai pas regardée vers la droite. J'essaie vraiment de ne pas laisser mon mental rentrer en considération dans les tirages. La sagesse. Alors, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle sur l'évolution et sur le futur. Ici, nous apprenons que nous allons pouvoir enfin peut-être compter sur quelque chose qui n'est pas prévu. On a la représentation de la licornie, ici, cet animal onérique qui, évidemment, n'existe pas et qui est là pour représenter un peu comme un conte de fées. On nous dit vraiment qu'on peut compter sur une personne bien plus sage, une personne qui va refaire surface, qui a déjà fait partie du monde politique. On nous parle de quelqu'un, en tout cas, cette semaine, qui est une personne qui revient après s'être initié à quelque chose, après s'être formé. C'est quelqu'un peut-être qui a appris de ses erreurs passées et qui va pouvoir notamment agir sur le présent grâce à ses efforts passés, à cet apprentissage passé. On nous dit qu'il y a vraiment un changement d'orientation ici. Les choses vont évoluer et devenir vraiment très différentes. En refaisant surface, les connaissances de cette personne vont réorienter complètement la société et, on va dire, le futur de la France vers des choses plus réalistes, plus intéressantes, orientées vers le travail et des choses qui ont du sens. On nous dit vraiment ici de ne pas perdre espoir et de croire en nous, de savoir que nous avons vraiment, je pense en nous, toutes les qualités qu'il faut pour embrasser la vie que nous avons décidé de vivre dans le centre qui nous est dédié à chacun. C'est-à-dire, on a chacun notre propre instinct, notre propre envie, nos propres besoins, nos centres d'intérêt, nos passions. Ici, on nous invite à la liberté également et à la maîtrise de ce dont nous avons besoin. Donc là, on se libère des liens toxiques pour arriver quand même avec sagesse, avec modération vers une situation plus saine a priori. voilà ce que pouvaient dire les oracles pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura intéressé dans cette façon un petit peu changeante de vous présenter les choses. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bien qu'a priori, je vais vous retrouver peut-être cet après-midi pour l'Ouane ou demain. Dans le doute, en tout cas, je vous souhaite de vous porter bien, de faire très attention à vous et surtout, surtout, de rester très attentif aux choses qui vous entourent, à ne pas vous laisser influencer par tout ce que l'on peut lire dans les médias. Informez-vous par vous-même. Essayez d'aller vers les informations qui vous font du bien également sans vous laisser polluer par le quotidien ces temps-ci qui peut être vraiment très sombre. Il y a aussi des choses qui existent, des jolies choses qui se passent encore et il est plus dur de les voir mais tout ce qui est plus difficile à trouver a beaucoup plus de valeur. C'est la rareté de l'information qui fait aussi toute sa saveur. Je vous souhaite à tous et tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.